Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a Malgré ce qu'ils ont appelé sabotage, démobilisation et frustration suite à l'interdiction de la marche par l'autorité préfectorale de Jiguenchor Les enseignants membres des syndicats regroupés au sein du Z6 ont sonné la mobilisation ce jeudi dans la capitale du sud Un rassemblement au lycée Guignabo de Jiguenchor a servi de tribune au responsable syndicaux de regretter la décision du préfet de Jiguenchor L'attitude irresponsable du préfet de Jiguenchor qui a cédé à des pressions au niveau national Voilà un préfet qui nous notifie qu'on peut marcher et à 22h il nous notifie le contraire Ce que nous dénonçons, maintenant nous en tant que responsables on a été obligés de venir ici au lycée Guignabo au lycée de rassemblement D'attendre tous nos camarades qui viennent de partout au Sénégal pour se retirer dans l'enceinte parce que nous sommes dans notre lycée de travail Et décider par rapport à l'attitude à prendre Ce qui nous désole également, dans la notification ils disent qu'il n'y a pas d'élément de police Regardez dehors, il ne reste que les chars de combat, il ne reste que les AML Parce qu'ils ont les 12 sept, ils ont des karachnikovs, ils ont des armes de guerre Et ils nous font face, c'est des centaines et des centaines de policiers Donc l'argument selon lequel il n'y a pas d'agent est fallacieux Sur place, Solément Diallo du CELS a tenu à porter des précisions Non sans réaffirmer l'engagement de son syndicat dans le Z6 Le CELS est dans le Z6, le CELS se maintient dans le Z6 Et le CELS sera toujours dans le Z6 Les enseignants fortement mobilisés ont décidé de braver cette décision préfectorale En battant le pavé, un engagement qui s'est heurté à la détermination des forces de sécurité Qui attendaient aux abords du lycée Gignabou Le climat sur place était indescriptible Après des minutes de confrontation, le préfet de Jiguenchor intervient étant de calmer les ardeurs Et la marche pourtant interdite s'est finalement tenue Du lycée Gignabou au rond-point Jean-Paul II Les enseignants ont bâti le macadam et ont même bénéficié de l'attention des populations Et c'est entre le rond-point et la préfecture que la marche a finalement été dispersée Une situation décriée par le secrétaire général du SAEMS, Sauroussen Pour une république responsable Une marche autorisée, puis interdite, ensuite réautorisée et ensuite réinterdite C'est du jamais vu Moi personnellement j'ai reçu le sous-préfet Je ne sais pas si c'est le préfet ou le sous-préfet Qui est venu me dire effectivement que nous devions aller à ce stade-là C'est des raccs homogènes de partout C'est inacceptable Je le dis, le gouvernement a fait un silence par rapport à nos revendications Nous allons mener le combat jusqu'au bout Le bilan des confrontations fait état de plusieurs blessés dans les rangs des enseignants Qui avaient par moment répondu aux tirs de grenade par des jets de pierre Une dizaine de manifestants seraient entre les mains de la police A faire, à suivre Amadi Khaliloujé Mishigenshor pour la radio-télévision Walfa 10